Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour cette Malte Académie. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien, si on me voit bien et du coup de même pour Arthur, s'il vous plaît ? N'hésitez pas à nous dire. Ok, super, merci beaucoup. Bonjour, donc enchantée, je suis Alexandra, je travaille dans l'équipe Community chez Malte en charge de l'accompagnement et l'animation freelance et j'aide du coup à la coordination des Malte Académie. Donc aujourd'hui, ce sera Arthur Vu, développeur Webflow, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Académie pour nous en dire davantage sur comment construire sa landing page sur Webflow avec la librairie Relium. En attendant du coup que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Académie et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc les Malte Académie sont proposés par Malte pour permettre à la communauté d'avoir un accès rapide à des formations, à des talks pour pouvoir se former sur différents sujets, soit par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Donc nous avons la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe. On est à plus de 320 000 freelances maintenant. Et on est présent du coup en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille avec plus de 90 000 clients, donc 80% du CAC 40, mais aussi avec des PME, des TPE, des startups, des organismes publics, etc. Donc voilà, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités grâce à Malte et vous épanouir grâce à nos communautés et nos différents partenariats. Je vais maintenant laisser la parole à Arthur. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet questions, qui est en bas à droite, juste à côté du chat, si vous en avez bien sûr. Et du coup, Arthur fera un temps de réponse. En fait, Arthur répondra à vos questions tout au long de sa présentation. Et vous pouvez aussi, du coup, interagir au cours de la session dans l'onglet chat entre vous. Voilà, bonne Malte Académie à tous et à toutes. Et Arthur, du coup, je te laisse le micro. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette introduction. Donc déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. L'idée ici, ça va être de vous présenter, du coup, évidemment Webflow. On va parler rapidement de Webflow, mais surtout de la librairie Relium, qui est une, enfin, je vais parler de ça plus en détail, mais c'est une librairie qui permet, en fait, de construire des landing pages et des sites sur Webflow plus rapidement. Relium, c'est quoi ? En fait, il faut voir ça comme un espèce de framework. Donc, on va dire une technique avec des blocs et des composants, en fait, déjà préfaits, qui nous permettent, du coup, de construire sa landing page plus vite. À la base, c'est une agence Webflow qui est australienne, qui a développé ça sous forme de SaaS. Donc, je vais aussi partager tout au long de cette présentation mon écran. Et du coup, on va utiliser cette librairie Relium pour créer une landing page. Et en l'occurrence, ça sera la home page du site de Spendesk, pour ceux qui connaîtraient. Spendesk, c'est quoi ? C'est une boîte SaaS française qui propose des cartes virtuelles de dépenses d'entreprise. Et du coup, voilà, pour la petite info, en fait, leur site Internet n'est pas du Webflow. C'est basé sur un framework qui s'appelle du Vue.js et notamment Nux. Donc, on n'est pas du tout sur du Webflow. Mais en fait, ce type de page, en fait, peut clairement être reproduite sur Webflow sans trop de difficultés. Alors après, étant donné le temps qu'on a et des questions qu'il va sans doute y avoir, on ne va pas pouvoir faire toute la page dans son intégralité, dans le sens où on va surtout se concentrer, en fait, sur la version desktop, du coup, la version ordinateur. Mais par exemple, typiquement, on a aussi besoin, normalement, de faire les versions tablettes et mobiles, du coup. Mais encore une fois, étant donné le temps qu'on a, on va surtout se concentrer sur la version desktop. Et du coup, tout au long de cette présentation, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'inscrire sur le chat et je vous répondrai directement comme ça au fur et à mesure. Donc, je vais partager déjà mon écran et vous allez me dire si vous voyez mon écran, comme ça, on pourra au moins valider ça. Alors, très bien. Tac, alors juste, j'ai deux écrans, donc je vais faire ça sur les deux écrans, comme ça, je pourrai voir vos questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran que je partage sur la page d'accueil de Spendesk ? Ouais, super. Très bien. Alors, rapidement, on va faire un petit état des lieux. Donc ça, on est sur la page d'accueil de Spendesk. Donc, on est sur du SaaS classique. Voilà, avec des sections. En fait, ici, ce sont des vidéos. Donc, pas mal de vidéos. Et sinon, ça reste du texte statique. Donc, voilà, je vous invite à aller voir la page en live également. Voilà, si vous voulez voir. Mais en gros, on va faire pas mal d'allers-retours entre cette page-là et du coup, la page sur Webflow. Donc, pour cette académie, j'ai créé en fait un projet Webflow un peu bac à sable pour faire cette démonstration-là. Et avant de commencer, je vais vous montrer rapidement Reloom, comment ça se passe. Donc, encore une fois, Reloom, c'est une librairie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une version gratuite qui permet de profiter de 7 jours gratuitement. Donc, je vous invite vraiment à tester s'il y en a que ça intéresse. Et après, par contre, ça fonctionne sous forme d'abonnement. Sachant que si vous payez annuellement, vous avez une réduction, je crois, de l'ordre de 15 ou 20 %. Donc, ça peut être intéressant. Personnellement, je l'utilise aujourd'hui pour tous mes projets Webflow, que ce soit pour des landing pages ou des sites Internet complets. Et disons qu'on voit surtout la plus-value de cette régie-là quand on commence from scratch. C'est-à-dire que si on prend un projet en cours de route, ça va être un peu plus compliqué. Ce n'est pas impossible, mais ça va être plus compliqué à mettre en place si on part d'une base qui a déjà été existante et qui a déjà été développée. Alors, c'est quoi le tarif annuel ? Alexis, alors, je t'invite à aller voir sur le site de Reloom. Mais il y a une page de pricing qui te détaille ça. Donc, c'est vraiment sur le site. Alors, non, ça, c'est la partie agence. Je pourrais vous montrer un peu plus en détail, mais en gros, c'est sur le site librairie.reloom.io. Si tu te connectes sur la page, tu auras un onglet pricing. En l'occurrence, moi, je ne le vois pas parce que je suis déjà logué dessus. Alors, déjà connecté et déjà inscrit, du coup, il ne m'affiche pas le pricing. Mais tu auras toutes les informations sur cette page-là. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Mais voilà, en gros, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je paie en annuel et ça me revient à peu près entre 15 et 20 euros par mois. Donc, ça peut être beaucoup pour certains. Mais en fait, comme ça permet d'aller beaucoup plus vite, finalement, ça peut être très vite rentabilisé. Merci, Camille, pour le lien. Alors, je crois que tu as mis résume.io, c'est relume, en fait. Enfin, c'est avec un L, pardon. Mais je vous partagerai au pire le lien après cette présentation. Et aussi, s'il y en a parmi vous qui veulent garder contact avec moi ou qu'il y aura d'autres questions après cette présentation, je vous invite vraiment à m'ajouter sur LinkedIn en tapant Arthur Vu. Et comme ça, je répondrai à toutes vos questions après cette présentation, s'il y en a d'autres. Voilà. 16 dollars par mois et par an. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, 60 dollars américains. Donc, en réalité, ça fait un petit peu moins d'euros. Et du coup, donc, une fois qu'on s'est inscrit, par exemple, à l'essai gratuit c'est le jour sur Reloom, comment ça se passe ? En fait, on a des composants ici quand on clique sur le menu déroulant avec plein de blocs déjà préfaits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà la structure, mais vous n'aurez pas le design. Le design, en fait, c'est à vous de le faire après l'avoir implémenté sur Webflow. Mais grosso modo, il faut juste, en fait, faire un clic gauche pour le copier. Et en fait, vous avez juste à faire ensuite commande V sur votre projet Webflow. Donc, on va aller du coup maintenant sur le projet Webflow. Donc, en l'occurrence, alors je vais revenir sur l'écran de départ de Webflow. Donc, en l'occurrence, en fait, j'ai déjà créé un projet pour gagner en temps, en fait, où j'ai repris du coup les blocs qui, à mon sens, se rapprochent le plus de cette home page Spendesk. Mais dites-vous bien, en fait, que toutes les sections que vous verrez sur cette page-là, tous ceux que vous voyez sur mon projet Webflow, ce sont que des composants que vous retrouverez sur le site de Reloom, du coup, dans chacune des sections ici. Je pourrais vous donner plus de détails ensuite, mais voilà, l'idée, c'était de gagner en temps et qu'on ait déjà les blocs existants. Pareil pour les typos aussi de Spendesk, je les ai déjà ajoutés pour qu'on gagne en temps et la palette de couleurs également. Voilà. Donc, grosso modo, si on fait un état d'élieu du projet Webflow actuel, donc on a des sections que j'ai implémentées. Alors évidemment, vu comme ça, on est quand même très loin encore de la home page de Spendesk, mais l'idée, ça va être de s'en rapprocher le plus possible pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit, on va dire, le plus fidèle possible. Alors, pour ce genre d'exercice aussi, quand on veut, par exemple, se baser sur un site existant et que, du coup, on veut, entre guillemets, recopier à la main certains éléments, je vous invite à installer deux extensions qui, à mon sens, sont vachement utiles pour ça. Deux extensions Chrome, pardon. La première s'appelle Font Ninja. Donc, Font Ninja, c'est le petit bonhomme en haut à droite, en vert. Ça permet, en fait, de regarder, en fait, quels sont les typos et la graisse de la typo qui est utilisée sur le site. Donc, en l'occurrence, on peut voir que pour les titres, on a cette typo qui s'appelle Patron avec la graisse en médium. Donc, ça nous donne déjà un peu plus de contexte. Et par contre, si on voit sur le paragraphe, par contre, que c'est une typo différente. En l'occurrence, ça s'appelle Avenir et en Régular. Évidemment, tous les éléments n'ont pas forcément la même graisse, mais j'ai fait déjà un état des lieux avant de commencer pour que... Alors, le nom s'appelle Font Ninja. Font Ninja, c'est cette extension Chrome gratuite qui permet, du coup, d'analyser les fontes et la taille, la graisse, éventuellement l'espacement entre des lettres parce que parfois, ça peut être... Pour certains designs, ça peut être utilisé. Donc, ça, c'est par rapport aux fonts. Ensuite, on a une deuxième extension qui, en ce sens aussi, est super utile qui s'appelle CSS Peeper. Donc, c'est celle en violette ici. Et en fait, si je clique ici, je vais pouvoir, par exemple, typiquement, cliquer sur n'importe quel élément de la page. Donc, par exemple, sur ce bouton-là et voir, en fait, quel est le code couleur qui est utilisé avec aussi d'autres informations. Donc, par exemple, on peut voir que les boutons, ce ne sont pas des boutons qui sont rectangulaires dans le sens où les bords sont arrondis. Et du coup, on appelle ça un bordure radius. Et en l'occurrence, on peut le voir ici qu'il est de 8 pixels. Donc, ça, on va l'utiliser tout à l'heure au moment de faire nos boutons sur Webflow parce que c'est ça qui va permettre de donner le côté arrondi. Et après, évidemment, en survolant tous les éléments de la page, on a encore plus d'informations. Donc, là, par exemple, sur ce texte-là, on peut voir que c'est une couleur grise mais assez particulière. Mais en fait, je peux directement survoler l'élément, le copier et du coup, j'aurai le code couleur exact. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces extensions-là, que ce soit Font Ninja ou CSS Developer, elles ne se basent en fait que sur l'information qui est récoltée, qui est visible en fait sur la console de développeurs Chrome. Donc, la console de développeurs Chrome, c'est cette barre que je vais faire apparaître ici s'il y en a parmi vous qui connaissent. Alors, la console de développeurs Chrome, c'est l'élément que tu vois qui apparaît ici en bas de ton écran. Et pour le faire apparaître, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux le faire en clavier en faisant Alt-Command-I ou sinon, tu peux faire un clic droit sur ton écran et en cliquant sur Inspecter. Ça va faire apparaître sur du coup, cette console-là. Et bon, l'idée, ce n'est pas de faire une présentation de la console de développeurs, mais juste de vous dire qu'en fait, toutes ces extensions Chrome, elles se basent en fait sur des informations qui sont visibles ici. Mais l'avantage des extensions comme Font Ninja au CSS Peepers, c'est que c'est une interface quand même beaucoup plus digeste, alors que la console, voilà, ce n'est pas forcément hyper digeste pour des gens qui ne seraient pas forcément dev. CSS Peepers, ouais. Peepers, P-E-E-P-E-R, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est cette extension en violet qui permet du coup de surveiller les éléments et d'avoir du coup de l'information sur les tailles de typos. Là, par exemple, on peut voir que ce titre-là, il est en 36 pixels, que son line height, du coup, c'est l'interligne et de temps. Enfin, voilà, ça nous donne vraiment en fait les coordonnées exactes pour se rapprocher le plus possible de la page. Donc, sans plus tarder, on va commencer l'atelier pour, du coup, essayer de se rapprocher le plus possible de cette page. Alors, la seule différence, c'est qu'il y a juste pour la typo des titres. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le site de Spendesk, comme sur beaucoup de sites internet en général, le plus souvent, en termes de typos, on a deux ou trois typos maximum en général. En l'occurrence, c'est Spendesk, ils en ont deux. Ils en ont une pour les titres qui s'appelle du coup Patron et une autre pour les paragraphes qui s'appelle Avenir. Et pour tous les titres sur la page, c'est que du patron et pour les autres, c'est de l'avenir. Alors, juste, la typo Patron, je n'ai pas pris la typo Patron dans ce cas de figure ici parce que c'est une typo, en fait, qui n'est pas libre de droit et du coup, il faut avoir le fichier officiel, on va dire, pour pouvoir utiliser cette typo-là. Mais on va utiliser une autre typo qui est libre de droit qui s'appelle Inter et qui est une typo qui est très, très proche de cette typo-là. Et par contre, on aura la typo Avenir pour les textes, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, aussi, pour tout ce qui est choix de typo, je vous invite à regarder le site de Google Font. Donc, Google Font, c'est le site officiel de Google des typos et c'est un site, en fait, qui recense plein de typos. Il y en a vraiment une flopée, je pense, des centaines. Et l'avantage de ces typos-là, c'est qu'elles sont libres de droit et qu'elles sont directement exploitables dans Webflow. Donc, voilà, c'est assez utile. Sinon, par rapport à cette page-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, du coup, essayer de se rapprocher le plus possible de cette page. La seule différence, c'est que, étant donné, encore une fois, le temps qu'on a, c'est qu'on ne va pas faire ces menus-là déroulants dans la barre de navigation. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait un peu plus de temps pour les faire. C'est clairement faisable, mais il nous faudra un peu plus de temps. Mais par contre, pour le reste, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Alors, sans plus tarder, on va aller sur Webflow. Donc, voilà, normalement, vous voyez mon écran. Donc, là, on est sur Webflow. On est dans ce qu'on appelle le mode designer. C'est le mode où vous allez passer le plus de temps si vous faites du Webflow. C'est là où vous faites le site concrètement. Donc, on va commencer par la barre de navigation. On va déjà installer la base, c'est-à-dire le logo. Donc, pour récolter le logo, récupérer le logo, ce qu'on va faire, c'est que sur le site de Spendex, on va faire un clic droit sur le logo. On va faire Save as an image et on va récupérer le logo tel quel. Et du coup, là, on peut voir qu'il a été sauvegardé. Et en fait, directement sur Webflow, je vais cliquer sur mon image. Je vais remplacer l'image et je vais mettre ce logo ici comme il est présent. Ensuite, on a une barre noire par défaut sur la barre de navigation de Relium qui n'a pas lieu d'être parce que sur le site de Spendex, elle n'est pas présente. Du coup, on va l'enlever. Et ensuite, on a des liens de navigation ici. on va aller voir un peu plus en détail comment ça se passe. On peut voir que ces liens-là, ils sont en 16 pixels et line height de 16 pixels. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Ok, 16 pixels. Ok. Ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser et ça pourrait vraiment faire l'objet aussi d'un nouveau webinar, c'est qu'ici, on a plusieurs façons de construire un site internet sur Webflow en termes d'unité de mesure. Le plus traditionnel, on va dire, c'est de passer par du pixel parce qu'on va dire que c'est un peu la base. Et nous, on va se baser sur une autre unité de mesure qui s'appelle le REM. Et le REM, c'est quoi ? C'est comme du pixel, on va dire, mais un peu différent dans le sens où, en fait, l'avantage du REM, c'est que, peu importe les configurations du navigateur de la personne finale qui va voir votre site, la typo, en fait, sera bien adaptée à son écran parce qu'en fait, le pixel, il faut savoir que c'est une unité fixe et le REM, ça revient aussi à une unité fixe mais disons que c'est plus facilement gérable, plus facilement maintenable et en fait, la librairie Lume se base sur du REM et du coup, on va dire que c'est plus adéquat. Par contre, voilà, si vous débutez sur Webflow, je vous conseillerais peut-être de commencer sur du pixel et après de passer sur du REM mais disons que le pixel, ça parlera à tout le monde parce que c'est une unité de mesure qu'on connaît, qui est plus familière au grand public, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, sur notre projet Webflow, pour revenir au REM, c'est qu'en gros, quand on clique sur l'élément body ici, on peut voir que l'unité de size du coup de typo est par défaut un REM. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de préciser mais très important, si vous utilisez la librairie Relume, il est très important d'utiliser comme projet clonable ce qu'ils appellent le Relume Library Style Guide qui est en fait un projet de départ qui nous permet en fait d'importer un certain nombre de classes CSS, du coup de style, qui vont être vachement utiles du coup pour construire notre site Webflow avec la librairie Relume. On va dire que les deux sont complètement volontaires parce que si vous utilisez des composants de la librairie Relume mais sur un projet on va dire from scratch à partir d'une feuille blanche, vous aurez moins de valeur ajoutée alors que si vous téléchargez, si vous clonez plutôt ce projet en cliquant ici sur cloner, alors moi je ne peux pas le cloner parce que j'ai déjà cloné en l'occurrence, mais en gros vous aurez du coup vraiment une bonne base pour démarrer et ensuite vous aurez juste à entre guillemets copier-coller les éléments qu'on a vu juste avant dans la librairie Relume. Mais disons que les deux sont complémentaires et c'est important je pense de passer par ce projet clonable dès le départ, dès le début de votre projet. Donc alors pour revenir au lien de navigation du coup on a des liens ici donc on va faire surtout comment ça marche tarifs, partenaires, clients on ne va pas faire forcément les liens de drop-down alors du coup tac donc si je clique ici quelle est la couleur utilisée ? C'est du noir du noir noir en l'occurrence donc ça c'est déjà bon il va juste falloir mettre la typo parce qu'en fait ici on peut voir que la typo qu'il est utilisée pour ces liens là c'est de l'avenir donc on va mettre là c'est en système UI donc c'est pas bon on va mettre en avenir avenir régulard donc ça sera du ouais ça sera du médium alors régulard alors là j'ai un doute c'est peut-être non c'est peut-être du non je pense que c'est plutôt du médium donc là on a mis déjà la bonne typo on a la bonne couleur on a les bonnes inventions donc maintenant on va recopier voilà le texte donc on a comment ça marche hop on a ensuite plateforme alors là c'est le menu déroulant en l'occurrence on va le mettre en deuxième position et on va aussi augmenter la taille de notre espace de travail parce que ce sera un peu plus agréable pour vous plateforme donc là en fait on fait uniquement juste recopier le contenu typiquement mais en gros on utilise exactement les mêmes les mêmes coordonnées je dirais tarifs partenaire client partenaire hop là on va rajouter un client et le dernier c'est ressource donc c'est un menu déroulant voilà donc évidemment on va pas être on va pas être forcément ici au pixel près parce qu'on va essayer d'aller vite mais en gros on reste vraiment sur les mêmes bases tac 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 ensuite notre barre de navigation aussi ce qu'il faut voir c'est que sur le site de Spendesk la barre de navigation elle doit être ce qu'on appelle sticky c'est à dire qu'elle reste collée à l'écran en l'occurrence il y a aussi une animation qu'on va pas faire ici parce qu'il nous faudra un peu plus de temps mais en fait elle est transparente et on voit bien que quand on descend elle devient blanche mais ça c'est typiquement faisable sur Webflow il n'y a pas de soucis c'est une animation très classique par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que la barre de navigation reste collée en haut de notre écran et pour ça c'est très simple on va sélectionner notre section de la barre de navigation ici et on va changer sa position qui est de base en relative en sticky et ensuite donc ça c'est la première étape et ensuite il faut que la valeur auto supérieure soit 0 ce qui en gros revient à dire que en fait typiquement notre barre de navigation reste collée comme vous pouvez voir elle reste bien collée à mon écran quand je descends autre chose que je rajouterais aussi c'est la partie Z-index donc par des fois elle est en auto moi ce que je fais en général c'est que je rajoute une unité assez élevée donc par exemple 100 et en fait ça fait quoi ce Z-index en fait il faut voir ça un peu comme des layers un peu comme sur Photoshop si il n'y en a pas des vues qui connaissent mais en gros en donnant une unité d'un Z-index élevé ça veut dire qu'en gros peu importe ce qu'il y a en dessous sur la page la barre de navigation prendra toujours dessus et c'est elle qui on va dire survolera tous les éléments et on peut voir qu'elle surpasse tous les éléments comme ça quand je scroll donc c'est exactement comme sur le site de Spendesk donc ça voilà on est bon pour les liens de navigation et ensuite on a plusieurs boutons alors on va on va faire le menu le camp c'est un menu qui permet de changer de langue alors pour pour la petite info moi ce que je vous recommande si vous voulez faire du multilingue sur Webflow c'est de passer par un outil un autre outil SaaS qui s'appelle Wiglot qui est développé par une boîte française et c'est très puissant et très facile en fait à gérer pour des sites multilingues sur Webflow alors ensuite on a deux boutons on a le bouton se connecter et le bouton réserver une démo ce sont deux boutons concrètement mais qui ont un design différent le premier se connecter a exactement le même design que les liens de navigation donc là dessus ça va pas être très compliqué ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer ce bouton ici par par un lien ici on va l'appeler se connecter tac et ensuite on va styliser ce bouton réserver une démo réserver une démo alors là on va décaler ça alors ce bouton réserver une démo il a déjà un bordure radius de l'e-pixel il a un fond de couleur de violet donc on va aller ici on va donner un radius un petit coup de radius pour qu'il ait bordé et on va changer la couleur de fond pour qu'il soit comme tel quel et ensuite on va changer la typo parce qu'en fait la typo c'est de l'avenir aussi donc là c'est système UI donc c'est pas bon et on va le mettre en médium parce qu'on peut voir qu'il est un peu plus la typo est un peu différente elle est un peu plus grasse donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu différent des autres liens de navigation et on va remplacer le texte avec réserver une démo voilà donc comme vous pouvez voir bon évidemment il y a des choses à améliorer pour se rapprocher le plus possible de la barre de navigation de Spendesk mais dans les grandes lignes on s'en rapproche pas mal en termes de typo de palette de couleurs ensuite 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 on peut voir que ça c'est un détail aussi mais c'est important c'est que la barre de navigation elle a une ombre en bas qui donne un peu ce côté ce côté ce côté ombre là dessus donc voilà on va voir si CSS Peeper arrive à nous la trouver parce que parfois il n'y arrive pas forcément ouais en l'occurrence ici on peut voir que en cliquant sur la barre de navigation il nous sort asiel ici la box en fait c'est ce qu'on appelle l'unité box shadow donc on peut voir qu'on a un code couleur ici et des unités ici alors on va essayer de ça on va utiliser ce code couleur pour rajouter cette ombre donc on va cliquer sur notre bloc de la barre de navigation on va on va rajouter une box shadow donc ça se trouve ici sur le plus par défaut c'est en black du coup on va mettre cette couleur là ensuite là c'est l'angle donc l'angle en fait c'est en gros c'est en gros pour donner un peu la direction à suivre de l'ombre donc en l'occurrence c'est une ombre qui va vers le bas parce que l'ombre elle se dirige vers le bas et là on peut voir qu'on est pas mal mais il y a peut-être des choses à améliorer donc je pense que c'est au niveau des unités ici de la distance du blur et de la size du coup là on est en 0 1 1 moins 1 bon on va essayer de s'en rapprocher le plus possible il y a peut-être des choses je pense que c'est une étude de blur voilà on va rajouter ça voilà bon grosso modo là on est on n'est pas trop mal il y a peut-être des choses encore améliorées mais on se rapproche pas mal n'hésitez pas au cours du chat si vous avez d'autres questions enfin des questions sur le chat n'hésitez pas donc voilà là dessus sur la barre de navigation on est pas mal donc on va passer à la suite encore une fois l'idée c'est un peu de vous montrer que la librairie Relume nous permet d'aller assez vite donc ensuite sur cette section là on a un titre un sous-titre deux boutons et du texte ici donc on va on va déjà commencer par le titre ici donc on a ce code couleur là et on est en 48 pixels donc ici on va mettre on va mettre 48 pixels donc moi je vais passer par du REM mais vous pourriez très bien mettre les unités que si elle s'est fait pour vous dire ça revient exactement au même donc en fait enfin voilà pour la petite info quand vous voulez passer par du REM il faut en fait tout diviser par 16 donc en fait quand on nous dit 48 pixels il faut faire 48 divisé par 16 et en fait vous pouvez le faire directement sur Webflow en faisant 48 slash 16 et là du coup on a 3 REM et en fait c'est exactement c'est exactement la même unité en pixels c'est juste que moi je passe par du REM en l'occurrence et ensuite on va prendre le texte hop donc la plateforme s'étend dans des gestions des entreprises voilà alors tac il y a aussi le line height enfin l'interline pardon qu'on va modifier un peu parce que là il est un peu trop grand ici je pense donc pour ça en fait on va il faut prendre le line height divisé par la valeur en pixel pour avoir l'interline et on peut voir que ça s'est un peu réduit mais comme ça on se rapproche en fait le plus possible de ça et ensuite il y a la couleur donc c'est pas du noir exactement en fait on a l'impression que c'est du noir mais c'est autre chose en l'occurrence moi j'avais déjà ajouté la palette de couleurs pour gagner en temps là voilà bon c'est vrai qu'à l'oeil nu comme ça on n'a pas forcément l'impression que c'est changé mais en réalité la typo n'est pas exactement la même donc voilà on est sûr du détail mais c'est ça qui nous permet de se rapprocher le plus possible ensuite on a un paragraphe du coup qui est en 18 pixels avec cette couleur là donc 18 pixels donc on fait 18 divisé par 16 donc assez pareil et l'interline c'est 26.1 donc il faut faire en fait 26.1 divisé par 18 divisé par 18 voilà et ensuite la typo ça sera de l'avenir parce que c'est cette typo là qui est utilisée et ensuite la couleur c'est celle-ci donc ouais c'est c'est celle-ci alors Arthur mais peux-tu regarder l'onglet question tu n'as pas le notif apparemment parce que ça ne sonne pas ah pardon excusez-moi j'étais sur l'onglet chat alors quelle est la différence entre un pardon excuse-moi quelle est la différence entre un bloc et une section alors tu peux utiliser en effet l'élément section sur webflow donc c'est cet élément là sur la section plus moi ce que je recommande c'est plutôt de passer par une div en fait ça revient exactement au même concrètement mais moi c'est plus on va dire dans les best practices en gros dans beaucoup d'agences webflow on préfère passer par le bloc div l'élément div en fait c'est l'élément le plus malléable et en fait par exemple tout ce qui est section container ou colonne ce ne sont plus ni moins que des div mais qui ont été configurés d'une certaine sorte mais en gros tu n'as que très peu de différence enfin une section peut très bien être modélisée par une div et d'ailleurs en l'occurrence si on regarde la colonne ici du html on peut voir que moi je n'ai pas d'élément section on peut voir qu'il n'y a que des carrés en fait ce ne sont ni plus ni moins que des div que ensuite j'ai renommé section mais ça revient vraiment exactement au même voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Maxence alors Diana j'ai vraiment j'ai l'habitude de wordpress et des builders les plugins aussi par exemple pour du SEO alors Diana pour répondre à ta question la différence de webflow par rapport à wordpress c'est que tu n'as pas de plugin comme tu peux installer sur wordpress par contre tu peux très bien rajouter des fonctionnalités qui ne sont ni plus ni moins comme des plugins mais tu n'as pas de gestion de plugin à faire de mise à jour à faire de ce côté là et moi là dessus c'est la force que je trouve par rapport à webflow c'est qu'on n'a pas de gestion de plugin à faire du coup je trouve ça assez intéressant mais on peut très bien rajouter les mêmes entre guillemets plugins sur wordpress que sur webflow pour répondre à ta question après ça va être un peu au cas par cas et c'est dur de faire des généralités globales mais moi aujourd'hui comme beaucoup j'ai commencé sur du wordpress mais je préfère aujourd'hui passer sur du webflow parce que comme je vois souvent des designers qui font des maquettes très précises sur du figma ou du adobe xd disons que pour être au pixel presse je trouve ça un peu plus malléable on va dire pour répondre à ta question et pour rapport à la brique e-commerce tu as un plan e-commerce sur webflow qui est pas mal pour être transparent mais que je trouve l'écosystème e-commerce par exemple par rapport à Shopify il est vraiment moins développé je trouve dans le sens où sur Shopify tu auras plus de plugins intéressants ou ce genre de choses du coup la brique e-commerce sur webflow oui mais ça dépend de ce que tu vends voilà pour répondre à la question Maël alors je reviens un peu à la base quel est l'avantage de webflow pour toi en tant que développeur par rapport à d'autres CMS l'avantage de webflow par rapport à d'autres CMS c'est qu'encore une fois on peut se rapprocher au pixel près le plus proche des maquettes et aussi l'avantage par rapport en fait le truc c'est que moi je bosse principalement avec des startups des TPE et des PME du coup parfois ce sont des boîtes dans lesquelles le département marketing veut vraiment avoir une main sur le site sans avoir besoin d'ouvrir des tickets avec l'équipe de développeurs en support parce que souvent les développeurs ils sont surchargés de travail et ils bossent plutôt sur des sujets comme des applications web du coup la partie site vitrine en général ça les intéresse un peu moins après évidemment ça dépend des boîtes mais de façon générale pour l'aspect site vitrine c'est plutôt l'équipe marketing qui va avoir la main dessus alors que les développeurs préfèrent pousser sur l'application web et du coup concrètement clairement les développeurs comment dire moi je trouve qu'on a plus de valeur à ajouter là dessus en permettant aux équipes marketing d'être vraiment indépendants là dessus et surtout de pouvoir apporter des modifications aussi plus rapidement voilà est-ce que tu sais si on peut Diana est-ce que tu sais si on peut mettre ces maquettes Figma sur Webflow alors d'aujourd'hui c'est pas possible d'exporter et de boum balancer un template Figma sur Webflow c'est quelque chose qui est peut-être dans les pipes voilà pour être transparent avec vous mais à l'heure actuelle c'est pas possible mais par contre Figma c'est pour moi l'outil qui est vraiment le plus adapté quand on a envie de transposer une maquette très détaillée sur Webflow parce que l'avantage de Figma c'est que le CSS est directement généré et du coup pour tout ce qui est taille de typo donc au final tout ce qu'on voit sur la colonne de droite ça nous permet d'aller plus vite parce qu'en fait on n'a pas besoin de se poser de questions après des outils comme Adobe XD permettent aussi de le faire mais l'avantage de Figma c'est que ça tourne directement dans le navigateur alors que Adobe XD alors je crois que c'est peut-être possible aujourd'hui de faire tourner sur le navigateur mais à l'époque quand moi j'utilisais il fallait télécharger l'application et moi je préfère avoir tout dans un seul et même navigateur voilà alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions maintenant j'ai un onglet sur l'onglet questions donc voilà n'hésitez pas et je vais revenir du coup alors à notre page donc on a on a mis ça on a fait le paragraphe on va juste importer le contenu donc c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller et ensuite on a un bouton donc demander une démo donc un bouton qui sera violet donc comme sur la board d'allégation donc on va prendre le même on va le copier-coller on va supprimer l'ancien et ensuite on a un deuxième bouton qui est transparent mais avec un contour violet et une typo violette donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer celui-ci et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter on va ajouter ce qu'on appelle une combo classe ça sert à quoi une combo classe en fait ça permet parce qu'en gros si je modifie ce bouton ici ça va modifier celui de gauche et c'est parce qu'on veut on va avoir un bouton différencié donc on va l'appeler button-secondary hop on va lui donner un petit peu un petit peu de marge à gauche pour l'espacer pour qu'il ne soit collé et ensuite on va modifier son style donc en l'occurrence il est transparent du coup ici il faut que ce soit transparent par contre il a une bordure qui est en violette et sa taille pardon sa couleur de typo est en violette du coup voilà là on n'est pas mal là on n'est pas mal ouais alors explorer la plateforme ensuite on va remplacer juste ce texte donc voilà évidemment il y a des choses qu'on peut encore améliorer dans le sens où là il faudrait en réalité ajouter ajouter un peu de ce qu'on appelle du padding du coup c'est de l'espacement à l'intérieur c'est ce qu'on va faire ici donc on va lui donner une classe on va l'appeler extra padding hop hop et en fait on va juste voilà là j'ai juste en fait rajouté une petite bordure de un pixel mais ça permet en fait d'augmenter la grosseur de ce bouton là pour qu'en fait les deux boutons soient vraiment bien alignés en termes de hauteur en fait donc ça là dessus on est pas mal alors je vois que ok bon on va aller un peu plus vite pardon je vais essayer d'accélérer un peu donc ensuite on a une vidéo ici donc en réalité quand on clique en fait ça ouvre la vidéo nous on va juste en fait prendre la vidéo de preview donc pour ça on va faire un clic droit on va faire sauvegarder et ensuite on va l'ajouter ici sur l'élément cet élément là alors tac on va ajouter ce qu'on appelle un blog background vidéo du coup c'est un composant qui existe déjà sur Webflow et ici on va uploader notre notre vidéo du coup que je viens de télécharger concrètement alors tac 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 alors mp4 ouais c'est ici c'est celle-ci hop on va lui donner une classe aussi parce qu'on va lui dire de prendre en gros toute la largeur de l'écran voilà et là elle devrait apparaître d'ici peu c'est juste que ça met un peu de temps parfois ouais en fait elle est en train d'être transcodée donc en gros d'être on va dire compressé bord et flow du coup ça ça met un peu de temps parfois enfin un peu de temps ça dépend de la vidéo mais ah bah voilà en l'occurrence ça est déjà là on va juste enlever ça voilà et en gros on a notre vidéo ici c'est juste qu'on a pas l'animation quand on clique ici parce qu'il faudrait encore une fois un peu plus de temps pour le faire mais à la limite on peut peut-être rajouter une chose c'est le bord du radius parce que la vidéo a des bords arrondis en l'occurrence c'est 8 pixels du coup donc ça clairement on peut le faire ici rapidement voilà et là comme ça notre vidéo a des bords arrondis donc là là dessus voilà on est pas trop mal on va sauter cette partie là avec juste les deux la partie capteur à niveau de sécurité pour aller directement à la suite sinon ça va être un peu short niveau timing pardon pour ça mais en gros on va passer directement à la partie avec les logos donc ça ça va être assez rapide donc ici on a un bandeau avec un titre et 6 logos donc sur Ellume j'ai déjà pris un composant qui se rapproche pas mal on en a d'ailleurs 6 là par contre on a 2 lignes donc ça va pas être utile on va juste garder une ligne voilà ici on va mettre le texte là et on va prendre les mêmes coordonnées par contre les mêmes indications du CSS alors donc c'est à dire ok celle là c'est 16 pixels ici c'est en noir et tout en majuscule et la typo c'est avenir mais elle est un peu plus grande hop ok alors je vais juste regarder je vais un peu tricher en utilisant la console mais je vais juste être sûr de la couleur de celle-ci ouais si c'est bien ça ah ok non c'est encore une autre ouais d'accord c'est 7 cette couleur-là d'accord très bien là-dessus on est pas mal il faut juste réduire un peu la taille après il y aurait du travail un peu à faire aussi sur l'espacement en bas parce que là on peut voir qu'il y a pas mal d'espacement en dessous du coup je pense qu'on peut réduire le padding ici ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer les logos du coup pour ça on va juste faire clic droit save as an image enfin ou enregistrer l'image en français donc on va le faire pour chaque logo et on va uploader tout ça dans Webflow directement donc là on va aller dans la partie assets on va ouvrir si vous êtes sur Mac avec votre finders on va prendre les 6 logos c'est ceux-ci et on va tous les uploader d'un coup et on va remplacer à la main chacun des logos donc on a logez assurance printemps doctolib ciders se loger et deezer donc se loger il est ici et deezer il est ici voilà donc là on a commencé à être pas trop mal c'est juste qu'on va en gros aligner les logos verticalement voilà pour que ce soit on va dire le plus le plus semblable possible alors ah ok d'accord il y a un padding en bas ok ok bon grosso modo on n'est pas trop mal c'est juste qu'il y a encore un peu d'optimisation à faire mais dans l'ensemble dans l'ensemble on n'est pas trop mal il y aura encore peut-être un peu d'optimisation à faire sur l'alignement mais bon on va passer à la suite directement et aussi ah oui il ne faut pas oublier qu'on a un fond de couleur ici qui est en une espèce de rose de rose un peu un espèce de rose donc on va mettre ici sur cette section là sur les deux sections pardon parce que ça concerne à la fois le bandeau du héros et le bandeau des logos pour ça on va ajouter une couleur ici si je ne dis pas de bêtises alors là notre vidéo a disparu parce que en gros il faut augmenter en fait il faut donner un Z-index je pense voilà ici pour que en fait tout soit bien enfin que en gros que le fond de couleur ne prépare pas le dessus concrètement sur sur cette section là et que ça ne revienne pas masquer ce qu'on veut et là on va faire pareil voilà grosso modo non c'est pas exactement le même je ne sais pas si c'est le bon voilà bon là on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal ensuite on va passer sur ce bandeau là donc pourquoi adopter Spendesk donc pourquoi adopter Spendesk ok donc on a un fond de couleur violet là dessus ça va aller assez vite donc on va commencer par le fond de couleur violet là c'est pas très joli parce que il faut le mettre il faut le mettre ce titre en blanc donc text color white ici pourquoi adopter Spendesk donc il est en 36 pixels il est en blanc et la typos ça va être du coup inter pour nous alors inter il est là et on va mettre pourquoi adopter Spendesk on a pas de point interrogation tac donc on est en blanc on est pas mal après il y aura une image à rajouter donc pour ça on peut la récupérer directement ici pareil top clic droit voilà et on va l'uploader et à la limite on va la mettre on va la mettre ici donc on va rajouter un bloc image on va mettre notre image on va lui donner une classe donc on peut l'appeler image check check ouais check pour le moment tac et on va la mettre en position absolute pour que ok pour que elle pour que pour que pour qu'elle soit bien à gauche de notre élément voilà ici voilà décalé un petit peu de côté alors une nouvelle question en dessous alors pour la question des sites clients j'ai l'habitude alors si tu veux Diana je vais répondre en fait parce que je vois que ça va assez vite le temps passe assez vite si tu veux je réponds à toutes vos questions à la fin de ce webinar comme ça je vais essayer d'aller au plus vite possible donc ensuite on a une section bon alors ici tac ici ok on a un bordure radius de 8 pixels on a aussi on a 3, 4, 5 on a 5 quarts on va dire par contre on n'a pas d'image ok donc on va supprimer les images ils ne nous servent pas à grand chose et on va rajouter deux autres colonnes à notre grille voilà on n'a pas de bouton aussi du coup par rapport par rapport aux composants aux composants comment dire aux composants relu mais on n'en a pas besoin de ces boutons là donc en fait on va juste on va cliner un peu ça à la limite on va juste en cliner un et après on va dupliquer du coup on a juste finalement un titre et un sous-titre ok bon en fait c'est bon tac donc on a 5 et après par contre ici il faut alors il faut que ce soit en 36 pixels le grand titre tac 36 pixels on va faire 36 si ça part 16 alors là ça paraît énorme mais c'est normal parce que là il y a trop de texte 4 fois et aussi il faut le faire en blanc alors pour ceux qui sont on va dire qui sont à cheval sur le CSS je comprends que là on aille un peu vite et du coup je ferai un peu les choses différemment si on avait plus de temps mais l'idée c'est surtout d'aller vraiment au plus vite pour que on puisse en termes de rendu avoir un truc qui soit le plus proche possible tac hop donc on a un paragraphe ici qui a telle couleur il est en blanc ok il est en blanc il fait 16 pixels et c'est de l'avenir voilà le paragraphe gray tac avec avenir 400 d'accord il est en blanc j'ai l'impression qu'il y a un petit effet il n'est pas blanc où il y a un effet d'opacité on va le faire en blanc mais on va le faire en blanc mais un peu avec un petit effet d'opacité comme ça en fait ce qu'on va faire je vais resupprimer ça et on a un fond ici alors le fond c'est un gradient ici en l'occurrence ok c'est un gradient et il y a une bordure en blanche qui doit faire quelques pixels donc on va rajouter une bordure on va lui donner deux pixels ok on va lui donner un radius là elle est un peu un peu trop clair on va ajouter un peu de padding on va réduire aussi l'espacement entre chaque carte parce que là comme on peut voir sur notre grille on a beaucoup d'espacement en fait là on en a un peu trop et là on a un peu beaucoup d'espacement au dessus du titre ok ah ouais c'est pour ça voilà hop tac on va rajouter un peu d'espacement ok donc grosso modo on s'en rapproche pas mal et on va dupliquer ça plusieurs fois et on va ensuite mettre notre contenu ici donc 100% ok visibilité sur toutes les dépenses nombre à limiter illimité d'utilisateurs et moyens de paiement tac 95% hop j'aimerais bien copier-coller directement mais j'ai l'impression qu'on peut pas directement sur leur site ou sinon il faut que j'aille dans la console mais on va ouvrir la console on va aller un peu plus vite hop 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 là on va récupérer ça hop là il y aurait un peu plus de il faut rajouter un peu de bordure sur les côtés pour éviter au texte de coller de trop coller en fait et le dernier 0€ tac donc là on va recopier le texte du paragraphe et on va rajouter juste 0€ ok tac tac voilà grosso modo ok bon en réalité il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer par exemple sur l'espacement ici parce qu'on peut voir ok ouais il y a plus d'espacement en haut donc là en bas hop voilà grosso modo sur la barre de navigation sur le header et ici je pense qu'on on peut encore se rapprocher plus mais c'est déjà pas trop mal et après on va faire cette section ici du coup et après je prendrai vraiment le temps de répondre à toutes vos questions évidemment alors du coup ici ça va être assez simple on a juste en fait ici c'est juste une image du coup déjà pour commencer on va la télécharger ensuite on a un sous-titre et un titre donc ça se rapproche pas mal de ce qu'on a là finalement donc plateforme 7 en 1 plateforme 7 alors 7 en 1 7-EN ok on fait comme ça 7 problématiques une solution 7 problématiques donc là juste on importe entre guillemets le contenu après on va venir stiser tout ça ensuite on a juste une image c'est tout donc en fait on va juste rajouter un bloc image en dessous mais tout le reste on va le supprimer ah non il était déjà là mon image je l'avais déjà mise ok hop hop pardon hop alors tac là on va venir juste réduire la marge en dessous parce qu'il y a un peu trop on va venir remplacer notre image avec celle qu'on vient de récupérer voilà ça commence à être pas mal on va aussi rajouter détail important le fond de couleur à la section parce que là il est en blanc du coup on peut voir qu'il y a une couleur rose mais c'est pas exactement la même elle est un peu plus claire que celui sur le header elle est un peu plus claire je pense que c'est celle là ouais je pense que c'est celle là en fait ça se joue au détail mais c'est pas exactement la même et ensuite on a un titre ici donc là CSS Paper devrait nous donner les coordonnées donc c'est bien en violet et ça fait 14 pixels et c'est en avenir ok 14 pixels donc là on va changer la couleur et on va changer la typo et c'est en espèce de gras là je pense et après on a le titre en dessous donc 36 pixels là c'est la typo des titres par contre ici 36 pixels donc on va commencer par ça alors nous on utilise inter comme on s'était mis comme on avait dit au début et ensuite la typo c'est pas du black par défaut c'est du bleu 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 très très foncé on va dire et ici je pense que ok ouais on est pas trop mal pas trop mal après c'est normal qu'on n'ait pas exactement le même rendu parce que la typo est légèrement différente mais elle se rapproche pas mal mais grosso modo ok grosso modo on se rapproche pas mal donc là juste pour faire un peu une mise à jour j'ai publié mon projet donc par défaut en fait sur Webflow vous avez un sous-domaine en .webflow.io mais ça permet déjà d'avoir un environnement un peu de bac à sable donc là en fait si j'inspecte ma page là on peut voir que du coup par rapport au site de Spendesk évidemment c'est pas exactement pareil mais on s'en rapproche un petit peu quoi on s'en rapproche un petit peu ouais tac ok alors ouais bon je sais pas si malheureusement si on aura le temps de faire toute la page je pense pas mais grosso modo ce qu'il faut savoir ici c'est que vraiment toute l'intégralité de cette page là peut être faite sur Webflow sans soucis ici en fait pour tous ces blocs là en fait il s'agit ni plus ni moins que de vidéos et en fait vous avez juste à faire enfin vous pourriez très bien faire juste un clic droit et les importer exactement comme on a fait pour le header ici et ça vous fera une vidéo mais qui joue en fond automatiquement par contre elle n'aura pas de son c'est l'intérêt des backgrounds vidéos c'est que en fait en tout cas sur Webflow après il y a moyen de tweaker on va dire un peu ça pour faire par exemple une pop-up qui fasse que ça s'affiche et qu'ensuite voilà on puisse avoir du son qui sorte mais par défaut l'idée c'est juste de la décoration on va dire alors Diana donc si vous voulez on va s'arrêter là parce que pour prendre un peu le temps de répondre à toutes vos questions parce que je pense qu'il y en aura pas mal alors le responsif sur Webflow se fait automatiquement non le responsif sur Webflow tu auras toujours besoin de repasser sur les parties responsibles donc en fait par défaut moi ce que je vous recommande c'est de partir sur le breakpoint ordinateur avec une étoile en fait c'est pour ça qu'il y a une étoile parce qu'en fait c'est le breakpoint on va dire de base et ensuite par contre passer sur les versions tablette téléphone paysage et téléphone portrait mais en fait après par défaut en fait ce qui se passe c'est qu'en passant par les composants Reloop pardon tu auras en fait déjà une première version responsive tu vois qui est pas trop mal mais qui peut quand même être améliorée n'empêche là par exemple on peut voir que le bouton il est décalé ce genre de choses mais l'avantage de Reloom c'est que les composants sont déjà de base responsifs mais c'est pas parce qu'ils sont responsifs de base que ça veut dire que tu n'auras pas besoin de repasser dessus honnêtement il y aura toujours besoin de repasser dessus et ça il faut toujours le prendre en compte si vous êtes amené à vendre des missions Webflow que ça ne sera pas automatique et très souvent sur les plus gros sites que vous aurez à gérer vous aurez toujours une maquette par exemple sur Figma Desktop et une maquette au minimum une maquette Desktop et une maquette mobile le mieux c'est d'avoir aussi une maquette tablette parce que l'écran tablette il se trouve ici mais c'est un format un peu particulier là on peut voir par exemple que clairement les cartes elles ne sont pas nickel donc il y a des choses à améliorer là dessus et du coup pour répondre à ta question Diana voilà et tu interviens sur le CSS si tu veux l'optimiser il faut passer sur le CSS pour l'optimiser du coup Maxence quelle est ta manière de fonctionner concernant les classes utilité classification etc alors là dessus ce que je vous recommande c'est de passer c'est d'aller sur le site vous allez taper Webflow Client First FinSuite et en fait Client First c'est quoi c'est un espèce de framework c'est un framework finalement Webflow qui a été développé par une agence Webflow américaine très connue qui s'appelle FinSuite et en fait typiquement la librairie Lume se base sur ce framework qui s'appelle Client First et en fait il faut voir ça comme un framework donc ça a des avantages et des inconvénients mais c'est très modulable et l'idée c'est d'avoir un système de classe qui soit réutilisable et qui soit surtout maintenable parce que quand on débute sur Webflow le plus gros problème qu'on a c'est que souvent on a des classes CSS dans tous les sens et qu'en fait qu'on ne va pas renommer et du coup qu'est-ce qui se passe en faisant ça c'est que du coup on va avoir des classes typiquement DivBlog52 DivBlog53 et ça c'est vraiment le truc à éviter parce qu'en fait plus on a de classes CSS différentes et plus c'est difficile à gérer et à maintenir déjà pour vous et alors pour votre client si vous êtes amené à déléguer votre site par la suite à le livrer alors voilà c'est encore c'est un enfer parce qu'en fait là vous allez avoir l'effet typique que de cascade mais dans le mauvais sens dans le sens où ah j'ai modifié un truc et ça a pété quelque chose de l'autre côté et en fait très souvent ce genre de problème c'est parce qu'en fait on a des classes CSS qui ne sont pas harmonisées dans le sens où on n'a pas pris le temps de les renommer on n'a pas pris déjà il faut les renommer correctement donc déjà le faire à la main pas clairement parce que si vous ne le faites pas c'est Webflow qui va le faire pour vous mais du coup il va le faire automatiquement et du coup c'est là on se retrouve avec des heading 32 paragraphe 53 spacing tiré slash je ne sais pas quoi et du coup c'est là où ça part dans tous les sens du coup il faut vraiment le mieux ce que je vous recommande c'est d'aller sur le site ce site là FinSuite et aussi ils ont une chaîne YouTube où ils détaillent étape par étape cette approche là quels sont les avantages quels sont les inconvénients et ils vous donnent aussi des projets ils ont aussi des projets clonables qui permettent un peu de voir en détail comment eux ils procèdent et ça c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de voir la structure et en fait ça vous donne vraiment une structure qui est vraiment utilisable pour tous les projets Webflow parce que tous les sites internet sont différents mais dans l'ensemble il y a toujours des sections des boutons secondaires ce genre de choses qui se répètent et du coup pour n'importe quel projet c'est exploitable Diana pour la gestion des sites côté client j'ai l'habitude de former mes clients au back office sur WordPress et ils ont la main sur certains contenus car je limite les accès sur Webflow tu gères comment tu peux instaurer des limites d'accès aussi pour qu'ils cassent tout pour pas qu'ils cassent tout pardon oui alors sur Webflow tu as ce qu'on appelle le mode éditor donc je t'invite à regarder mais ils ont Webflow a même fait une vidéo dessus le mode éditor c'est un mode surtout pour le client qui permet grosso modo de modifier surtout dans une certaine limite le contenu du coup surtout les images et le contenu textuel et en fait c'est une interface pardon simplifiée du coup qui ne sera pas le mode designer ici de Webflow mais qui sera vraiment en fait on peut y accéder d'ailleurs en haut à gauche en cliquant sur éditor un petit clic sur éditor ouais alors bon là il faudrait que je me connecte et tout mais bon grosso modo c'est exactement le mode qu'on peut voir ici sur la page de Webflow et ça c'est le mode client on va dire c'est le mode que moi je livre à mes clients pour qu'en fait ils aient la main sur le site mais du coup pas aux designers sauf s'ils ont des compétences un minimum en CSS et HTML parce que sinon là ça risque de casser des choses alors est-ce que vous avez d'autres questions je suis désolé par contre j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout de cette landing page là grosso modo en fait on a la structure mais bon il y a encore des choses à implémenter un peu comme on a fait au début mais comme vous pouvez voir que ce soit pour le header enfin la barre de navigation le header la section en dessous avec les logos la partie on va dire un peu pourquoi on adopte cette solution Spendesk et la partie avec le schéma on peut voir qu'en moins d'une heure finalement on a fait quand même quelque chose qui se rapproche un peu encore une fois il y a des choses qu'on peut améliorer notamment sur les marges et ce genre de choses mais voilà l'idée avec Relium encore une fois c'est d'aller plus vite avec des composants déjà entre guillemets préfaits qui nous donne une structure qui ne nous donne pas le style parce que comme on a vu ici on a quand même pas mal besoin de repasser sur les tailles les typos les couleurs mais en tout cas en termes de structure on a quelque chose déjà assez semblable et là par exemple on aurait une section droite-gauche donc en l'occurrence ici vidéo et texte ici et qui se rapproche quand même beaucoup de ce que fait concrètement Spendesk c'est à dire que là là par exemple si je prends la vidéo ici enfin voilà on aurait juste besoin d'ajouter un élément background vidéo de rajouter notre vidéo ici donc là par exemple on va le faire rapidement mais voilà ici c'est celle-ci mais grosso modo en fait là c'est exactement le même type de section qui se répète la seule différence ici c'est juste que c'est une vidéo différente qu'il faut mettre à chaque fois et un texte qui est différent mais sinon et une couleur oui ok qui est différente mais sinon c'est la même exactement la même structure et voilà et du coup moi clairement le système en gros si on récapitule on a du coup comme outil qu'on a utilisé aujourd'hui on a Webflow donc ça on va dire c'est l'outil phare qu'on a utilisé aujourd'hui et dans cet outil là Webflow on a utilisé le système Client First qui est du coup un framework avec un système de classe réutilisable qui nous permet de maintenir le site plus facilement et d'avoir des modifications et d'apporter des modifications sans que ça vienne tout casser et sur ce framework Client First on a utilisé une librairie qui s'appelle Relum et qui finalement regroupe des composants Webflow déjà préfait mais qui se basent sur ce système Client First et qui du coup sont très facilement duplicables parce qu'en fait on a juste besoin de tout copier et ensuite on a juste à faire commande V dans notre mode designer sur Webflow concrètement Diana est-ce que tu sais si on peut mettre ces maquettes sur Webflow ah non ça pardon je t'avais déjà répondu dessus pardon est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient d'autres questions éventuellement parce que c'est vrai qu'on est allé je suis peut-être allé un peu vite mais voilà si vous avez des questions peut-être qu'on peut faire encore quelques minutes si vous voulez de questions réponses et s'il y en a parmi vous que ça intéresse n'hésitez pas aussi pardon à mettre vos questions sur le tab pardon le tab questions parce qu'en fait il y en a sur le chat du coup ça fait un peu sur les deux côtés alors pour Maël ok je vois alors sur le chat alors pour la partie CMS pourquoi c'est intéressant typiquement en fait le CMS de Webflow moi je le trouve plus facilement gérable que le CMS de WordPress dans le sens où l'interface est assez fluide alors après on pourrait faire tout un module aussi sur le CMS de Webflow parce que là on a fait que du contenu ce qu'on appelle du contenu statique mais par exemple si on a une partie blog là il va falloir passer par une partie CMS et du coup sur Webflow en fait si on va sur la page pricing concrètement c'est ici voilà on a le plan starter du coup c'est le mode par défaut qui est gratuit mais dans lequel on ne peut pas connecter sur notre domaine on reste sur un sous-domaine on a l'onglet le plan basique qui permet de faire que du contenu on va dire statique par contre si on veut faire un blog il faudra passer par le plan CMS et l'avantage du blog sur Webflow c'est qu'en termes de SEO ça respecte vraiment c'est vraiment exactement comme sur WordPress dans le sens où on a la main sur les méta-territiers méta-descriptions par article de blog on peut aussi rajouter ce qu'on appelle le schema.org du coup c'est parmi ceux parmi vous qui font du SEO je pense que ça vous parlera on peut vraiment on peut aussi rajouter des auteurs lier ces auteurs-là aux articles de blog on peut même faire du multi-auteur donc c'est-à-dire si on a plusieurs auteurs par article c'est aussi possible de faire c'est juste qu'il y aura une partie il y aura besoin de passer du temps sur la configuration du CMS pour ça parce qu'en fait le CMS par défaut il faut le configurer par rapport à nos besoins à nous et en fait moi ce que je fais de mon côté c'est qu'en fait par rapport aux maquettes et par rapport au brief avec le client je sais en fait quels vont être les champs que je vais avoir besoin de créer sur la partie blog as-tu une formation que tu conseillerais ou des pratiques pour monter en compétences oui alors si vous cherchez vous avez deux formations phares qui existent si en anglais ça dépend si vous voulez une en anglais je vous conseille celle qui s'appelle Rayan ou Rayan Seagal Webflow c'est un développeur Webflow qui a une formation alors il faudra que je vous Rann Seagal pardon celle-ci c'est cette personne-là donc ça c'est une formation pour le coup en anglais par contre si vous cherchez une formation en français je vous invite à suivre celle d'un de Théo Roland qui est un développeur Webflow pareil et designer aussi et qui a une formation super bien du coup en français sur Webflow dans laquelle vous avez aussi un accès au Slack sur lequel je suis aussi présent et dans lequel justement on s'entraide et justement par rapport à des cas pratiques et la formation est très bien faite sous forme de vidéo et s'il y en a parmi vous que ça intéresse je vous renverrai le lien si ça intéresse et c'est une formation très très bien pour monter dessus en compétences Grosso modo on a Rennes Seagal en anglais et en France en tout cas pour moi c'est celle de Théo Roland que je connais bien personnellement et qui a une très bonne formation INIT vous avez d'autres formations qui existent et je vous avoue de ne pas les avoir toutes faites mais concrètement en France en tout cas pour moi c'est la plus intéressante je pensais qu'il y avait d'autres questions donc Maxence je suis sur l'onglet questions donc voilà je t'ai répondu à ta question en termes de formation et après en termes de pratique pour monter en compétences moi ce que je recommande beaucoup c'est de bosser sur des vrais projets clients parce que c'est là en fait où non seulement vous allez être bossé sur des projets concrets mais aussi vous aurez les exigences du client et parce que concrètement il y a toujours une exigence de la part du client et c'est normal et le fait de bosser sur des projets comme ça concrets ça permet un peu de se mettre en condition réelle Maël je vois aussi ta question confirmes-tu que le tarif de Webflow Relum est mensuel et par site web développé comme annoncé par Camille cela me semble élevé alors ce qu'il faut comprendre c'est que là je vous ai présenté deux outils donc Webflow et Relum mais ce sont deux abonnements différents c'est à dire qu'on a l'hébergement du site Webflow mais ça ce serait le cas pour n'importe quel site internet même si vous faites du WordPress WordPress est d'accord open source mais vous avez besoin de l'héberger quelque part sur un serveur OVH ou peu importe donc il y a toujours un coût d'hébergement plus aussi le coût du nom de domaine en général ce coût là est bien moins élevé en fonction du nom de domaine que vous avez mais en général est beaucoup moins élevé que l'hébergement lui-même et ensuite je suis d'accord que ça peut représenter un coût clairement Webflow est plus cher que WordPress mais encore une fois pour moi l'avantage de Webflow c'est qu'on peut aller plus vite c'est plus facilement administrat par le client et ça permet surtout de faire des sites internet avec une identité forte parce que si vous voulez faire un site sur WordPress sans être développeur donc c'est-à-dire en passant par des plugins type Elementor qui en soi sont bien je ne dis pas mais qui permettent de faire des choses jusqu'à une certaine limite enfin typiquement si je devais par exemple prendre une maquette Figma et l'adapter sur du WordPress Elementor ça serait bien plus compliqué que ça parce qu'on aura besoin enfin Elementor nous permet de faire des choses customisées mais il y a quand même des limites je trouve voilà pour répondre à ta question et c'est aussi pour ça que sur Webflow ok c'est un coût plus élevé mais ça permet quand même de faire des choses qui sont ultra customisées au pixel près moi c'est ce que j'appelle c'est vraiment je dirais pixel perfect c'est Webflow un peu comme Photoshop mais le Photoshop du web Elodie comment tu gères la partie e-commerce avec les clients alors pour les sites e-commerce honnêtement voilà pour Transporent avec toi j'ai très peu de sites e-commerce que j'ai fait sur Webflow c'est plutôt sur du Shopify que j'ai fait parce qu'encore une fois l'écosystème e-commerce sur Shopify est bien plus développé je prends un exemple concret si tu fais de la vente de produits physiques et que tu as envie d'avoir une intégration avec par exemple Chronopost tu as un plugin Chronopost ou même Mondial Relay sur Shopify alors que sur Webflow tu n'as pas d'intégration native du coup ça va être un peu l'usine à gaz si tu veux en fait relier cette information là avec ton Chronopost ou ton Mondial Relay du coup voilà pour répondre à ta question enfin pour moi il y a encore du travail enfin la brigue e-commerce de Webflow peut être intéressante à faire mais vraiment pour des projets e-commerce très très simples mais si tu as quelque chose de plus complexe à faire ou tu veux avoir plus de customisation honnêtement je trouve que Shopify me paraît un peu plus adapté là dessus est-ce que parmi vous il y aurait d'autres questions là je vois que normalement j'ai répondu à toutes vos questions sur le channel alors une nouvelle question pardon et les sites de réservation donc alors là il faut savoir qu'est-ce que tu entends par site de réservation est-ce que si par exemple on parle de si par exemple si par exemple on est sur de l'hôtellerie typiquement parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ça que tu as en tête le mieux ce que je ferais dans ce genre de cas de figure si tu veux créer un site de réservation sur Webflow personnellement moi ce que je ferais c'est que je ferais le site vitrine sur Webflow donc la partie vraiment visuelle et identité du site et je ferais un bouton par exemple réserver en haut à droite dans la barre de navigation ma numité par exemple qui en fait redirigerait vers une application web dédiée à ça parce que clairement le truc c'est que quand on a envie enfin pour avoir bossé dans des projets sur l'hôtellerie très souvent les gens qui gèrent des hôtels ou ce genre de choses ils ont quand même envie d'avoir un outil très complet parce qu'ils ont beaucoup de besoins et d'exigences et du coup le mieux c'est de passer par un outil dédié à ça et en fait concrètement tu vas juste par exemple si on prend l'exemple de Spendesk si on prend l'exemple de Spendesk par exemple ils ont un site ici vitrine en fait si on clique sur se connecter on peut voir que ça nous a redirigé vers une nouvelle page mais c'est app.spendesk.com et moi c'est ce que je fais sur ce genre de cas de figure c'est en gros dissocier la partie vitrine du site de l'aspect application web parce que là en l'occurrence l'application web de Spendesk elle est gérée par des développeurs et c'est une application qui est dédiée c'est la même chose pour beaucoup de sites internet d'applications web concrètement voilà j'espère avoir répondu à ta question Diana est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ils vont vraiment balancer toutes vos questions moi c'est il y a enfin moi c'est ce que je recommande merci Olivier pour ton retour mais honnêtement franchement pour répondre à ta question en fait ce qu'il faut vraiment faire là-dessus c'est dissocier en fait il faut se dire que Webflow c'est vraiment hyper bien adapté pour des sites vitrines qui ont une identité visuelle forte mais pour faire des applications web alors après mon discours va peut-être changer dans 6 mois parce qu'en gros ce qui va se passer cette année c'est que normalement ça sera Q3 donc normalement ça sera en septembre Webflow va sortir une brique qui va nous permettre d'avoir des espaces membres du coup enfin donner une logique de ok on crée un mot de passe et on peut accéder à tel ou tel contenu par exemple si je prends l'exemple des formations en ligne souvent c'est une question qui revient assez souvent est-ce que je peux faire un site où en gros les gens payent pour accéder à une formation en ligne sur mon site et qui serait faite sur Webflow la réponse est oui c'est possible mais pour ça en fait il va falloir passer par un outil additionnel donc avec un coût supplémentaire qui s'appelle Memberstack c'est le premier que vous verrez quand vous taperez votre besoin sur Webflow c'est qu'en gros c'est pas possible de le faire nativement mais vous pouvez se passer par Memberstack donc c'est l'outil le plus connu mais il y en a d'autres ils le font mais ils annoncent jamais la date précise mais en gros on aura en fait finalement un espèce de Memberstack mais natif sur Webflow ce qui va être beaucoup plus intéressant parce qu'en gros on n'aura pas besoin de multiplier les outils Merci pour ton retour Camille ouais non c'est clair plus besoin d'avoir du coup d'outils d'outils Memberstack et du coup ça fait un coût enfin voilà un coût en moins et surtout un outil en moins parce que le no code parce que là on est finalement on est sur du no code donc le no code c'est super bien mais le défaut du no code c'est que souvent on a tendance à trop multiplier les outils et je trouve que c'est pas forcément hyper souhaitable parce que parce que c'est mieux de limiter sa stack technique à des outils qui sont essentiels et du coup si on a un outil qui peut faire un peu le tout en un bah clairement c'est mieux mais encore une fois si on est dans un besoin d'urgence qu'on a besoin de faire quelque chose de rapide et qu'on peut pas attendre par exemple jusqu'à septembre et qu'on a besoin de faire le site sur Webflow bah je vous conseillerais ouais Memberstack ouais clairement Memberstack ou par exemple pour du multilingue on peut pas faire de multilingue nativement sur Webflow du coup si vous tapez Webflow multilingue ou multilingue en français vous allez toujours être dirigé par ce site Weglot qui est en fait une boîte française qui fait ça et c'est du SaaS et c'est super bien honnêtement pour avoir une base solide en multilingue et moi c'est celui que vous verrez le plus souvent c'est à dire tu veux faire du multilingue sur Webflow bah passe par Weglot alors évidemment c'est un coût supplémentaire je suis bien conscient mais bon il faut se dire que voilà si on peut toucher aussi des clients potentiels dans d'autres langues étrangères bah il faut voir ça je pense aussi comme un investissement alors Olivier je vois par contre ça ne changera pas la partie Webapp qui doit probablement être plus complète avec une partie administrate ouais je suis d'accord là dessus c'est à dire que quand Webflow va sortir la partie voilà espace membre ce genre de choses je suis d'accord que le fait que est-ce que Webflow peut y répondre ça va beaucoup dépendre aussi du type d'application que tu veux mettre en place évidemment parce que toutes les applications Web sont différentes et du coup ont des besoins différents et du coup il faut en fait voir en amont est-ce que le Webflow sera adapté pour ça voilà pour info en général si on veut faire des applications Web en no code pur c'est à dire sans avoir besoin de coder c'est une ordure le plus souvent vous allez voir des choses des outils comme Bubble qui sont du coup des applications si par exemple vous voulez faire une copie d'Airbnb mais en no code vous pouvez le faire sur Bubble mais par contre par exemple moi je ne fais pas de mission Bubble parce que pour moi c'est vraiment un autre outil c'est un peu comme dire pour quelqu'un qui maîtrisera la sub-Adobe entre quelqu'un qui fait de la vidéo sur Adobe Premiere et quelqu'un qui ferait peut-être du montage photo on a les gens parfaits vers les deux et c'est super mais par exemple le plus souvent c'est que les gens ont quand même une spécialité Bubble ou Adalo en effet ou tu as aussi Glide mais ça c'est plus pour des applications mobiles en l'occurrence en no code et vous avez aussi d'autres outils qui sont super intéressants comme Xano qui permettent de faire un back-end en no code et ça ça se couple très bien avec un autre outil qui est en train de voir le jour et qui se développe très très bien qui s'appelle WeWeb qui est développé dans une boîte française et là en fait WeWeb il ne faut pas voir ça comme du Webflow dans le sens où c'est vraiment plus adapté pour les sites qui ont besoin d'avoir une base de données très très grosse et très scalable alors que Webflow en fait on a une base de données donc c'est du CMS qui est scalable aussi mais quand on a des énormes bases de données souvent on a besoin d'avoir quelque chose de plus scalable et du coup c'est souvent ça le frein aussi entre Webflow et parfois d'autres outils c'est à dire que encore une fois Webflow c'est super pour les sites qui ont une identité visuelle forte et qui ont des bases de données certes mais qui ne sont pas non plus gigantesques et là pour le coup avec Xano et WeWeb ce sont deux outils différents mais qui se complètent dans le sens où Xano va vous faire le back-end en no-code et WeWeb va faire le front-end en no-code et vous pouvez relier les deux mais avec ça vous avez quelque chose de très scalable mais voilà encore une fois ça ce sont d'autres outils et aujourd'hui l'idée c'était surtout de parler de Webflow parce que comme moi je bosse très souvent encore une fois avec des designers qui font des maquettes très précises Webflow c'est top pour ça parce qu'on peut faire vraiment des choses dites, bien et propres question alors la base de données sur Webflow passe par PHP admin comme habituellement alors la base de données elle est native sur Webflow mais ce n'est pas du PHP c'est à dire que WordPress par exemple c'est du PHP en l'occurrence ce qui se passe en fait concrètement c'est que sur Webflow en fait et c'est aussi pour ça que ton coût d'hébergement est plus élevé tu n'as pas de maintenance de serveur à faire alors que sur WordPress tu auras toujours besoin de configurer de gérer un serveur alors oui aujourd'hui tu as des outils qui te permettent en un clic de lancer un module WordPress par exemple c'est le cas sur OVH en France ou sur d'autres hébergeurs web aux Etats-Unis ou dans d'autres pays mais tu auras toujours un serveur à maintenir sur Webflow ton site est hébergé chez AWS donc c'est Amazon Web Service mais tu n'envoies pas la couleur dans le sens où en fait c'est vraiment Webflow qui va prendre en charge la partie ok est-ce que le fait que ton site soit toujours disponible qu'il soit disponible aussi n'importe où tu es dans le monde à une vitesse hyper rapide et c'est vraiment eux qui s'en occupent en fait et c'est aussi pour ça que tu n'as pas besoin de gérer un serveur alors après je vois venir aussi une autre question qui dit ok mais du coup si je fais mon site sur Webflow est-ce que ça veut dire que je suis prisonnier de Webflow la réponse est non pas forcément parce qu'en gros tu peux exporter ton code sur Webflow et exporter non seulement ton code donc HTML, CSS, JavaScript et aussi ta base de données sous forme de fichiers CSV pour ensuite si tu veux migrer un jour ou l'autre ailleurs tu peux le faire tu n'es pas prisonnier de ce système là donc j'espère avoir répondu à ta question mais c'est clair que l'idée normalement après encore une fois c'est que si tu fais tout sur Webflow c'est de rester sur Webflow mais après si un jour tu as besoin de migrer ailleurs c'est possible voilà j'espère avoir répondu à ta question mais en gros voilà donc là dessus sur cette partie est-ce que je suis prisonnier de Webflow non enfin tu peux clairement exporter tes fichiers mais en fait sur Webflow tu n'as principalement que du HTML du CSS du JavaScript et une base de données si tu as un CMS en l'occurrence donc par exemple mais ça sera sous forme de CSV donc un format classique de données je dirais voilà est-ce qu'on a d'autres questions est-ce qu'on a d'autres questions alors je suis en question et encore une fois je crois que j'avais 10 minutes mais si vous voulez garder le contact n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et je vous répondrai à toutes vos questions un peu plus en détail aussi si vous en avez d'autres par la suite ou dans les jours à venir en tout cas j'espère je suis désolé qu'on n'ait pas pu terminer cette page là mais j'espère que j'ai réussi à vous convaincre déjà que Webflow c'est cool c'est bien adapté et que la librairie Relume basée sur le framework Client First c'est efficace et très scalable en fait merci Diana pour ton retour c'est cool franchement ça me fait vraiment plaisir j'avais déjà fait aussi des webinars de ce type là mais c'était plus dans des groupes on va dire réduits mais je crois que c'est un exercice intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus et je trouve que Webflow aux Etats-Unis par exemple commence à être bien connu en France ça commence aussi mais ça reste quand même moins connu ça restera je pense toujours moins connu qu'un wordpress parce que wordpress reste quand même une base de référence solide là dessus alors ok merci franchement pour votre retour c'est super sympa je suis franchement je suis super content sincèrement d'avoir fait ça avec vous j'aurais kiffé qu'on ait plus de temps peut-être une heure de plus ça aurait été intéressant pour aller jusqu'au bout de cette page là mais clairement encore une fois tout est possible cette page là typiquement elle est clairement possible de faire après si vous voulez vraiment avoir du challenge sur est-ce que c'est possible à intégrer sur Webflow des sites existants je vous conseille de prendre l'exemple d'Apple bon là par contre ça risque de prendre plus qu'une heure mais le site d'Apple pour le coup pour moi ça reste un peu l'exemple fort en termes de design web et d'animation c'est incroyable en fait ce qu'ils font pour moi ça reste un exemple et le faire sur Webflow il y a déjà des exemples qui existent mais si vous êtes capable de faire le site d'Apple sur Webflow là je pense que vous pourrez prendre beaucoup de projets clients de n'importe quelle envergure trop trop cool franchement merci beaucoup à tous pour votre attention alors normalement Alexandra merci Alexien pour ton retour bah ouais franchement j'aurais pu faire un webinar en mode bon on fait que des questions réponses tout au long du truc mais bon je pense que quand même le plus important surtout pour vous je pense qui avez tous envie de mettre les mains dedans c'est concrètement d'aller directement sur Webflow et c'est pour ça et ça c'est vrai je pense que pour tous les outils no code franchement les formations c'est très bien c'est une super manière de bien démarrer et d'avoir une motivation mais dans tous les cas peu importe la formation que vous ferez le mieux c'est de vraiment bosser sur l'outil en lui-même directement parce que c'est là en fait c'est là où ça se passe en fait concrètement c'est là où ça se passe concrètement donc franchement je sais après franchement pour être transparent avec vous vous en restez en nous des moments de galère des moments où vous allez vous dire alors ça me rend fou c'est pas possible je comprends pas je modifie un truc et ça peut être autre chose ailleurs mais en fait il y a ce qu'on appelle une cour d'apprentissage mais c'est vrai avec tous les outils no code à avoir et c'est pour ça qu'il faut passer du temps à part si vous avez peut-être des facilités c'est possible si on prend l'exemple des langues étrangères il y a des gens qui arrivent à apprendre des langues étrangères super facilement et d'autres où on met plus de temps et c'est un fait parce qu'on a tous des manières d'apprendre différentes et on n'apprend pas tous à la même manière mais le mieux en tout cas moi je trouve c'est de passer par la pratique et d'avoir en fait un système en fait de complémentarité entre la pratique et théorique et pour l'aspect théorique aussi n'hésitez vraiment pas à suivre la chaîne YouTube de FinSuite du coup ce sont eux qui ont créé ce système K-Line First qui a ensuite été repris par Relium pour leurs composants et en fait et ça encore une fois c'est pour vrai pour tous les outils no code mais je pense qu'on a besoin de suivre aussi ce qu'on appelle finalement des influenceurs mais dans nos codes par rapport à nos domaines d'expertise et en fait de suivre en fait les meilleurs sur du Webflow mais en fait ça va élever votre niveau et en fait naturellement votre travail et vos missions et votre rendu et votre satisfaction de client va augmenter parce qu'en fait vous allez vous baser en fait sur ce que les meilleurs font déjà et du coup naturellement la qualité de votre travail ça va s'améliorer alors oui on peut apprendre évidemment tout ça en solo et à sa manière mais je trouve que bon voilà parfois on n'a pas besoin de réinventer la roue Timothée Ricks je ne l'ai pas mentionné Timothée Ricks c'est un américain qui bose dans une agence qui s'appelle 368 je crois aux Etats-Unis et aussi très très chaud Timothée Ricks très très chaud lui il fait que du Webflow et pareil c'est un monstre donc il y a une chaîne YouTube hyper bien hyper bien détaillée hyper bien détaillée hyper complète et d'ailleurs Webflow a commencé aussi à sortir une série là c'est plus en mode divertissement un peu en mode Netflix du no code mais sur YouTube et ils ont sorti le premier épisode il y a une ou deux semaines et on voit Timothée Ricks justement parler de son boulot parler un peu de son approche de Webflow justement comment il a découvert Webflow comment il a un peu vendu ça à sa boîte donc c'est une agence si tu n'es pas de bêtises dans laquelle il bosse du coup du coup voilà des vraies problématiques et pour le coup eux ils font maintenant que du Webflow et c'est sûr qu'avec un mec comme Timothée Ricks c'est sûr qu'on ne se pose pas trop de questions quel est le nom de l'autre personne que tu as mentionné alors on a Timothée Ricks et après on a l'agence FinSuite donc FinSuite c'est une agence mais en fait ils ont plusieurs personnes qui gèrent ça le fondateur s'appelle Joe Krug je ne sais pas si je prononce bien mais en gros c'est cette agence là donc FinSuite alors là c'est la page qu'ils ont faite sur le système Fireworks mais je vous invite à voir leur site aussi qui est magnifique la DA est incroyable on peut voir aussi tous les sites sur lesquels ils ont bossé donc on a des très très gros clients notamment une page de Weglot qui est magnifique qui est faite sur Webflow WeTransfer que je pense que vous connaissez tous où ils ont une partie sur Webflow bon après il y a des boîtes peut-être un peu moins connues parce que peut-être qu'en France on les connait pas mais qui sont très très connues et franchement c'est assez incroyable tout ce qu'ils font et là bon c'est qu'une partie évidemment de leur travail mais ils ont une agence web et eux en fait ils ont une partie je pense de prestations de services où ils réalisent des sites mais bon que des sites avec des très très gros budgets où c'est hyper carré et aussi ils ont une partie formation où en fait ils éduquent vraiment le secteur sur les best practices sur Webflow et ça pour moi ça n'a pas de prix parce que c'est super là-dessus ok Alexandra je ne sais pas si tu es toujours avec nous de Malte si tu es toujours avec nous ou pas mais je pense qu'on va enfin bon là je pense que je n'avais pas vu repasser c'est vrai que ça passe super vite mais je ne sais pas si tu es avec nous Alexandra d'ailleurs si tu peux répondre je pense je suis toujours avec vous super bah écoutez merci merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette Malte Académie et surtout merci à toi Arthur de l'avoir animé c'était hyper intéressant et hyper complet comme justement on atteste toutes les questions et les nombreux échanges qu'on a eu dans le chat donc trop bien et du coup si jamais vous voulez voir d'autres académies sur des sujets variés n'hésitez pas à consulter notre site malteacadémie.com et si vous souhaitez faire comme Arthur du coup et animer une Malte Académie aussi pareil n'hésitez pas à nous envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton devenir speaker donc via ce même site et puis si vous n'avez pas vu le début de cette académie que vous voulez revoir tous les autres tous les autres webinaires etc tous sont disponibles sur la chaîne du coup replay de malteacadémie.com et sur Youtube voilà donc encore merci et à très bientôt du coup pour un nouveau webinaire et puis je vous souhaite un bon appétit au revoir merci à tous encore une fois